Salut, moi c est Christelle et je suis en train de développer un challenge d écriture super cool qui s appelle Fight for Words. Fight for Words, c est le genre de chose que j arais jamais imaginer faire de toute ma vie, etre sur Youtube non plus d ailleurs, mais j a une communauté qui compte sur moi et des rêves plein la tete, donc je me lance. Faut pas me demander pourquoi je veux absolument que ca ressemble a fortnite, c est meme pas un jeu auquel je joue, mais je sais pas. Le concept de Fight for Words est simple. Deux equipes d escrivains qui doivent ecrire le plus possible pendant un week end, et celles qui totalisent le plus de mots ecrits, gagnent. 3 millions ! Est-ce que vous avez entendu ou pas ? J ai hurle, j ai hurle. Dit comme ca, on croirait que seuls les auteurs qui ecrivent mille mots a l heure ont leur chance, mais pas du tout. Chaque participant peut s inscrire dans la catégorie de son choix, et vu que les equipes sont equilibres entre ceux qui ecrivent beaucoup et ceux qui ecrivent moins, tout le monde peut participer. Ah, et c est completement gratuit et ouvert a tous. Je sais, le concept est ultra chouette, et j ai tellement pas envie de merder que parfois ca me provoque des angoisses de fou, mais tant pis. On en est a la quatrième edition de Fight for Words, et notre objectif cette fois ci, c est de pouvoir financer un traitement de texte directement sur le site de l evenement. C'est hyper cher. Je regrette tellement de pas avoir appris a coder. Franchement, ca aurait été un bon investissement dans ma vie. Pour ca, on fait un financement participatif. Ah, et je vous l ai pas dit, mais l evenement est retransmis en direct sur Twitch, ce qui donne des scènes assez... C'est parti ! Une miette de pain, une miette de pain, c'est pas bien gros, c'est pas bien gras pour ton estomac. Une miette de pain, une miette de pain, c'est pas gros, mais c'est déjà beau pour un petit oiseau. Voilà, c'est le principal. Hey ! C'est moi ! En fait, c'est moi qui fait le montage de cette vidéo et je voulais faire une transition. Voilà, bon, Avapi aurait fait mieux, c'est elle qui fait le montage de mes vidéos YouTube principales maintenant. Mais j'ai que ça à vous proposer, donc voilà, c'est une transition. Je vous pose et on discute. Salut ! C'est moi qui étais dans la vidéo juste avant, mais c'est la version du vendredi, celle qui n'a pas de live et qui normalement ne tourne pas de vidéo. En fait, j'avais prévu de vous faire toute une vidéo sur Fight for Words, me voir en train de travailler sur le traitement de texte, voir mon cerveau s'activer, ce genre de trucs pour la campagne de financement participatif. Là, j'avoue, c'est le moment où je me sens un peu dépassée parce que je vois tous les super beaux projets que les autres font. Et moi, je suis là avec ma moitié de compétence en graphisme. Je ne suis pas du tout graphiste. Et du coup, les autres font des trucs trop cool. Et moi, je veux que les gens, ça leur plaise, qu'ils aient pas trop honte. Tu sais, genre, waouh, elle leur fait tout un bordel juste pour ça. Je veux tellement pas de se voir les gens. Et du coup, des fois, ça m'arrive. Je m'entends en pression toute seule. Genre, j'ai plein d'idées. Genre, oh, je vais faire ça. Puis, je vais faire ça comme ça. Et après, en fait, je suis rattrapée par mes compétences qui parfois ne sont pas à la hauteur de ce que j'imagine. Et du coup, à chaque fois, je déprime et j'angoisse un petit peu. Mais là, je n'ai pas le choix. Il faut que je me reprenne en main et que j'aille jusqu'au bout parce que ce serait dommage de craquer à ce niveau-là. Mais voilà, j'espère juste que les gens ne vont pas être déçus. Et clairement, je suis carrément en train de copier la structure des projets Ulule des hôtes. Parce que moi, je pensais vraiment me pointer juste avec mon texte, expliquer vite fait et tout. Mais maintenant, les gens, ils font des trucs hyper stylés avec plein d'images et ils développent et tout pour vraiment montrer toute l'envergure de leur projet. Et du coup, je suis obligée un peu de m'aligner forcément. Donc, je fais 100% du copiage là. Mais en fait, le palier a été atteint en deux jours. Et là, la somme continue d'augmenter. Doucement, mais agréablement. Donc, moi, je suis ravie. Mais voilà, en fait, le contenu que j'avais prévu ne marche plus. Mais je voulais quand même sortir une vidéo aujourd'hui pour vous remercier. Déjà pour tous ceux qui ont participé, ceux qui se sont intéressés au projet. Et aussi pour peut-être convaincre les autres de participer parce qu'au final, c'est pour une bonne cause. Et vous avez des contreparties méga intéressantes. Donc voilà, tout tombe à l'eau et je me retrouve le vendredi, la veille. à ne pas savoir quoi faire. Mais merci. Merci beaucoup pour le soutien que vous avez envoyé pour la campagne jusque là. Je suis vraiment super contente que le premier palier ait été atteint aussi rapidement. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte à quel point avoir un traitement de texte directement intégré dans FightForWords va changer des vies. Parce que le problème des éditions précédentes, qui était très cool, hein. Mais le problème, c'est qu'on se basait sur la bonne foi pour valider un score. Si la personne ne mettait pas assez progressivement sa progression, on avait des doutes. On était là, ça se trouve, c'est un troll qui met juste comme ça, aller, 2000 mots, hop. Alors qu'on se met ici, il vient d'arriver. Franchement, l'obligation d'être sur le live pour comprendre un peu ce qui se passait. Et là, en fait, juste avec ce traitement de texte, on va réussir à donner beaucoup plus d'indépendance au site. Parce que le compte de mots sera automatique. Il n'y aura pas la possibilité de copier-coller du texte sur la page. Pour ceux qui s'inquiètent pour leur texte, ne vous en faites pas. Ils sont sur un serveur privé qui a des sauvegardes en continu. Rien ne sera perdu, même si le serveur crash, ce n'est pas perdu. Il y aura la possibilité, bien sûr, de télécharger vos documents, autant de fois que vous le voulez. Ne vous inquiétez pas, en tant qu'autrice moi-même, je fais très attention à ça, à mes textes. Donc je ferai très attention aux vôtres. Et voilà, ça va être vraiment trop trop chouette. Il y aura toutes les options dont vous avez besoin sur le traitement de texte du site de FightForWords. C'est simple, mais franchement complet. Ça ne dure qu'un week-end au pire. Je pense que c'est largement suffisant. Et en vrai, regardez les options, elles sont largement suffisantes. Du coup, là, ce qu'on vise maintenant, c'est le deuxième palier. On avance déjà bien, mais bon, le deuxième palier, il est trop cool. Genre, vraiment trop trop cool. L'année dernière, on avait des problèmes de connexion. Enfin, d'inscription au challenge. Donc là, on vise un système d'inscription amélioré. Donc qui te dit quand il y a un problème, qui t'envoie un mail pour confirmer que tu es bien inscrit. Donc déjà, on s'est parlé de beaucoup de problèmes parce que moi, le jour du dernier FightForWords, j'avais dû gérer, je ne sais pas, une cinquantaine de personnes qui m'envoyaient des messages. Oui, je n'arrive pas à m'inscrire. Bon, bref. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont partis aussi. Ils ont essayé une fois de se connecter. Ça n'a pas marché. Ça les a saoulés. C'est normal. L'autre truc ultra cool, mais que j'aimerais trop avoir pour ce deuxième palier, c'est la possibilité d'avoir un système de notification et de messagerie. Ça encore, c'est pour rendre le site de FightForWords vraiment indépendant. Donc si vous n'êtes pas sur le live, vous êtes quand même au courant de ce qui se passe. Grâce au système de messagerie, vous pourrez contacter un modérateur si vous avez un problème. Tout comme un modérateur pourra vous contacter s'il y a un problème avec votre compte. Je ne sais pas pourquoi ça arrivera, mais on ne sait jamais. Donc ça, c'est cool. Un contact direct avec un modérateur, ça vous évitera de venir sur le live ou même juste de rester avec votre problème à ne pas savoir quoi faire. Deuxième truc trop cool, les notifications. Donc, c'est que la dernière fois, on avait lancé le mode duel qui a été hyper populaire. Genre il y avait des gens qui venaient pendant le live et qui demandaient juste c'est quand le prochain duel. Parce qu'ils allaient partir, mais ils voulaient revenir juste pour le duel. Donc là, le truc, c'est un système qui va envoyer une notification à tout le monde pour annoncer les actualités. Il va y avoir un duel vers telle heure, soyez présents. Un système qui vous dit quand vous avez gagné un badge. Un système qui vous dit quand vous avez gagné un duel, ce genre de truc. Et puis, même moi, si j'ai une information à vous communiquer. Imaginons n'importe quoi. Je peux contacter tout le monde d'un coup pour dire des trucs. Ça, c'est très cool. C'est le deuxième palier avec le rajout d'une catégorie aussi, la poids plume, qui permet d'avoir des catégories de 2000, 4000, 6000, 10000 et 20000. Je crois que c'est ça. Et là, vous allez me dire, ouais, ok, c'est cool, c'est fight forward. J'ai bien envie d'y participer, pourquoi pas. Mais est-ce que j'ai pas un truc à gagner super cool ? Et là, je vous dis, mais oui. Mais vous savez, vous posez une excellente question. Parce qu'il y a des trucs super cool à gagner. Déjà, il y a des contreparties pour tous les budgets. Ça commence à partir de 5, 15 et 40 euros, je crois. Là, vous avez de la papeterie. En gros, c'est cool. C'est de la papeterie que j'ai designée, donc elle est très, très chouette. Mais à partir de 80 euros, vous avez des masterclass au choix. Donc des cours. Cours d'écriture de Cécile Duquen, de l'école d'écriture 2.0. C'est une formatrice très reconnue. J'avais moi-même suivi des formations à elle. Et franchement, c'est top. Genre, vous avez au moins une heure et demie de cours. Plus des supports papiers avec des exemples, des cas pratiques, tout ça. C'est hyper bien fait. C'est hyper compréhensible. Et ça, normalement, ça coûte 129 euros. Et là, vous l'avez à partir de 80. Sachant que c'est dégressif. Si vous en prenez deux, ça vous coûte encore un peu moins cher. Si vous en prenez trois, je crois qu'il y a une économie de 177 euros au final. Donc vous avez trois cours qui sont proposés. Écrire son premier roman et arriver jusqu'au bout. Corriger son roman sans abandonner à mi-chemin. Écrire un synopsis efficace pour un éditeur. Et comment le présenter, d'ailleurs, à un éditeur. Vous savez, beaucoup d'éditeurs demandent un synopsis. Beaucoup d'auteurs paniquent. Parce qu'ils ne savent absolument pas comment l'écrire. Là, vous avez un cours dédié à ça. En plus, là, elle vous propose des cas concrets à elle. Donc c'est des synopsis qu'elle avait envoyés à ses éditeurs. Parce qu'elle a été plusieurs fois publiée. Vous avez la théorie. Vous avez la pratique. C'est proposé dans les contreparties de la campagne. Donc en gros, vous pouvez faire une BA. Clairement, c'est une BA de participer à Fight Forward. Pour rendre un challenge d'écriture francophone encore plus stylé qu'il ne l'est. Qu'on s'amuse tous encore plus. Et vous pouvez en plus recevoir un ou plusieurs cours d'écriture à prix cassé. Voilà, je ne sais pas comment vous convaincre autrement de participer. Du coup, le lien de la campagne sera en description. Merci beaucoup à ceux qui vont participer. Vraiment, ça me fait hyper chaud au cœur. Je veux vraiment que Fight Forward devienne la référence du challenge. Et que vraiment tous les auteurs s'amusent avec leur participation. Et qu'on passe juste un trop bon week-end entre nous. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque là. Voilà, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Conseil d'écriture sans doute. D'ici là, portez-vous bien. Profitez bien de votre week-end. Et je vous fais des bisous. Bye !